... Bienvenue Madame, Monsieur, toujours un bonheur de vous retrouver dans votre édition du C'est à dire. Nous sommes dans une société où notre image compte à 90% dans la recherche de l'emploi. Il est donc très important de veiller à ce qu'on renvoie à l'autre autour de nous et surtout de travailler au quotidien afin que cette image soit une marque déposée, voire une référence dans la société. Cela passe donc par le branding de soi. Nous en parlons justement dans cette émission avec notre invité Cyril Badaud. Il est spécialiste du personnel branding et DG du Brand Performer. Avec notre invité, il sera question Madame, Monsieur, de savoir comment construire une image de Mac qui vous garantisse votre futur emploi. Jean-Cyril Badaud, bonjour. Bonjour Nadia. Merci d'accorder cet entretien à cette info. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur d'être avec vous. Plaisir partagé en tout cas. Vous êtes spécialiste en personnel branding. Tout de suite, c'est quoi un spécialiste en personnel branding ? Un spécialiste en personnel branding, c'est une personne qui a la mission d'accompagner les individus, les personnalités dans la gestion de leur image de Mac. qui les accompagnent de la définition de leur communication. Donc, la posture qu'ils doivent engager lorsqu'ils se retrouvent en public, les endroits qu'ils veulent fréquenter. Tout cela en tenant compte de la vision et des objectifs professionnels de l'individu. Donc, on va dire, c'est celui qui est derrière, qui trace en fait les sillons, qui dit, ah, ici, ce serait bien de faire comme ça. Ici, ce ne serait pas bien de faire comme ça. Si vous êtes invité sur un plateau de télé ou bien vous devez parler en fait à tel public, voici le type de vêtements que vous devez porter, voici comment vous devez vous adresser en fait aux gens. Voilà, c'est vraiment celui-là qui est un cadre parce que l'objectif derrière, c'est de pouvoir véhiculer une image positive, attractive et surtout qui est en cohérence avec qui on est et ce qu'on veut véhiculer comme identité de Mac. D'accord. Maintenant que la définition est toute faite, pourquoi il est important pour une personne lambda, justement, de se construire une image de Mac ? Il est important, déjà, je veux juste faire une petite halte pour dire que quand on parle de personal branding, le personal branding est une discipline du branding. D'accord. Le branding, en fait, l'objectif du branding, c'est un outil en fait de création et de gestion des marques. Ça veut dire quoi ? Comment pouvoir mettre dans l'esprit des consommateurs, de sa cible, l'image que nous on souhaite en fait et permettre en fait à ce qu'on soit mémorable et surtout mémorisé par cette cible. Alors, pourquoi c'est important de se créer en fait une image de Mac ? Parce que nous sommes dans un monde de plus en plus concurrentiel. D'accord. Où nous avons pratiquement les mêmes compétences, nous allons dans les mêmes écoles, nous faisons pratiquement les mêmes métiers. Mais qu'est-ce qui fait en fait votre valeur ajoutée ? Au-delà des compétences techniques, il y a la personnalité. Qu'est-ce qui pourra vous distinguer en fait ? Exact. D'accord. Et la façon dont vous travaillez, vous faites les choses, voilà pourquoi si vous voulez vous différencier des autres, vous voulez vous positionner sur un domaine dans lequel vous avez certes les mêmes compétences techniques, mais vous avez une plus-value, vous avez une valeur ajoutée qui dénote en fait de votre personnalité. Il faut que vous mettiez en place un processus qui permet à votre cible ou à l'opinion publique en fait de comprendre que vous, vous êtes certainement peut-être un maçon, mais vous avez quelque chose en plus du métier que vous faites. Parce qu'une des choses c'est de comprendre qu'on n'achète pas un produit, on ne recrute pas forcément une personne, on recrute en fait une personnalité, on recrute ou on achète une valeur. Quelles sont vos valeurs ? D'accord. Coach, c'est bien intéressant, mais en même temps aujourd'hui nous sommes dans une société où les réseaux sociaux sont, voilà, ont pris une place vraiment de choix. Comment faire quand une personne a construit son image, a essayé, qu'on le vende et marie de se positionner et que demain cette personne-là est rabaissée, insultée sur les réseaux sociaux ? Comment justement faire pour rebondir et pour restaurer son image, on va le dire ainsi ? Alors, d'abord en fait, il faut arriver à un moment donné à clarifier sa posture. C'est-à-dire ? Lorsque vous êtes attaqué, je suis dit, d'abord il faut, une fois que vous êtes attaqué, on vous, on dit des choses ou bien sur vous, qui ne correspondent pas ou même qui correspondent à quelque chose que vous avez fait. Mais l'idée déjà à un moment donné c'est de clarifier. C'est pourquoi il est bien en fait d'être transparent lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. On vous attaque, on vous accuse de quelque chose. On vous dénigre. On vous dénigre. Si on vous dénigre sur la base de faits avérés, c'est de demander pardon au public. Carrément. Au public. D'accord. Parce que ce sont des faits avérés. Et c'est de reconnaître que vous êtes une personne humaine qui a faiblesse aussi. Et les autres seront beaucoup plus réceptifs. Si vous reconnaissez en fait vos torts et que vous les assumez, vous demandez pardon. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est lorsque c'est avéré et vous voulez en fait te démentir. D'accord. Une fois que vous coupez la rumeur nette, si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai aussi, il faudra trouver en fait des éléments factuels qui prouvent que ce qu'on dit de vous, ce n'est pas réellement vous. Mais est-ce qu'on a forcément besoin d'apporter une réponse au dénigrement ou bien aux enjeux ? C'est-à-dire que ça peut être vrai, comme ça ne peut pas être vrai, mais on peut décider volontairement de ne pas répondre, de ne rien dire. Est-ce que c'est mal fait ou c'est bien fait ? Ça peut être en fait une stratégie. Si c'est dans votre stratégie, ça peut être quelque chose de bien. Mais comme ça me ramène en fait à la communication de crise. D'accord. C'est vraiment le volet de la communication de crise. Là où vous êtes en crise, vous traversez une crise. Et en communication de crise, il est important en fait de ne pas fuir en fait. Plus vous laissez. Si c'est dans votre stratégie, vous voulez juste laisser les gens s'exprimer et après venir donner en fait, ça vous donne le temps peut-être de chercher des éléments de réponse à pouvoir communiquer, tant mieux. Mais sinon, il est recommandé de déjà avoir une posture qui est une posture en fait qui justifie votre personnalité. D'accord. Surtout qu'il dit qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Pour rappeler en fait à ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a des gens peut-être qui ont des informations, mais le grand public, la plupart du temps, n'a pas l'information. La vraie information. Il va juste chercher en fait et relayer des informations qui sont fausses. Si vous ne sortez pas et que vous ne dites pas votre vérité, à un moment donné, la vérité des autres va finir par être acceptée. C'est comme l'indicte en Afrique dit que si ton nom est gâté au marché, tu ne peux plus en fait repasser de cours en cours pour essayer d'arranger en fait, d'annobler ton nom. La meilleure solution en fait, si c'est au marché qu'on t'a attaqué, réponds directement au marché pour que les gens qui sont là repartent en fait avec les deux facettes de la vérité. D'accord. Alors coach, à présent, on va faire la corrélation entre l'image d'une personne et puis la recherche de l'emploi, parce que c'est ce que dit notre thème. Comment on peut améliorer son image pour avoir un emploi excellent ou bien pour que dans l'activité que nous menons, nous puissions être vus autrement ou bien avoir des postes de responsabilité parce que justement notre image sera posée ? Alors, première chose, c'est de comprendre que vous êtes une personne compétente. D'accord. La première chose, c'est de vous rassurer que vous êtes une personne compétente par rapport au poste que vous visez, à l'emploi que vous visez. Ce n'est pas parce que je sors d'une école, je suis diplômé, que je vais commencer déjà à rédiger des offres d'emploi et que je vais déposer dans toutes les entreprises parce que je cherche un emploi. C'est l'erreur que déjà qu'on commet. Quand on le fait, on n'a pas… c'est-à-dire que les offres ne sont pas personnalisées. Ça veut dire quoi ? Si je sors, j'ai un diplôme en marketing, ok, il faut d'abord que je me rassure que j'ai les compétences techniques. Si je n'ai pas les compétences techniques, il y a un process à suivre. C'est-à-dire quoi ? Il ne faut pas viser déjà les grosses entreprises. Commencez déjà en fait par vous faire de l'expérience. Quel que soit le diplôme. Le diplôme. Faites-vous de l'expérience parce que c'est ce qui va confirmer que vous avez les compétences. La connaissance du domaine est importante. De savoir en fait l'environnement dans lequel je suis, quelles sont en fait les entreprises pour lesquelles je veux travailler. Pourquoi je veux travailler là-bas ? Peut-être parce qu'en fonction de mon tempérament, de mon plan de carrière, je pense qu'en travaillant là-bas sera bien. Mais vu que pour l'instant je n'ai pas encore les compétences, il faut que j'utilise en fait le levier en fait des entreprises, des petites entreprises, des petits bureaux d'études qui peuvent me permettre en fait d'avoir la main, de comprendre l'environnement, on va dire, le contexte dans lequel. Une fois que j'aurai peut-être un an, deux ans, j'aurai eu en fait ces compétences-là, je vais m'adresser maintenant, postuler par exemple pour l'emploi dans l'entreprise idéale pour laquelle en fait je veux. Ça c'est important. D'accord, mais en même temps tu peux sortir de l'école et puis avoir la chance d'être appelé par une grande entreprise. Si on t'appelle, c'est parce qu'on voit déjà en toi un potentiel. Une chose est qu'on t'appelle, mais une autre aussi est de mériter l'appel. C'est pourquoi quand on y va, il faut prendre le temps de faire le point de quelles sont mes lacunes et chercher le moyen de les combler autrement. Je travaille, mais je sais qu'ici j'ai des lacunes, j'ai des lacunes. Une fois que je fais ce point-là, je peux m'inscrire en appartement ou bien suivre des formations en ligne pour pouvoir en fait combler ce déficit. L'autre chose, l'image de marque, on parle vraiment de l'image de marque pour garantir en fait son futur emploi. C'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'un recruteur, 77% en fait des recrutements se font sur la base du fait que les recruteurs vont aller sur Internet pour chercher les informations sur les postulants. Donc, ça veut dire que vous devez travailler à ce que votre image de marque corresponde aux valeurs que vous voulez véhiculer. Une entreprise va vous recruter sur la base peut-être de vos compétences, mais aussi sur la base de vos valeurs. Donc, comment est-ce que vous occupez le domaine public ? Quels sont les endroits que vous fréquentez ? Est-ce que vous fréquentez des personnes qui sont du même milieu que vous ? Est-ce que sur votre page, par exemple, LinkedIn, est-ce que vous avez déjà un compte LinkedIn, par exemple ? Parce qu'il est important de l'avoir. Il est important de l'avoir. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas qu'en réalité, tous les chefs d'entreprise, les grandes entreprises, ils sont. Et c'est le réseau professionnel par excellence. On se dit, si quelqu'un est professionnel dans un domaine, il doit y être là-bas parce que c'est… On dit les oiseaux de même plumage volent ensemble pour dire ça. Donc, c'est bien d'avoir en fait un profil LinkedIn et surtout ne pas juste mettre un profil et puis repartir. Si vous participez à une formation, c'est une actualité qui est importante pour vous. Pour montrer, par exemple, à vos futurs recruteurs qu'il est intéressé vraiment par le domaine. Il suit des formations, il participe en fait des activités extra-professionnelles qui sont en lien avec le domaine dans lequel il étudie. C'est important. Aussi, l'environnement, je parlais de l'environnement. Est-ce que vous fréquentez les domaines dans lesquels… Les clubs, par exemple, si vous êtes marketeur, chercher dans votre ville, est-ce qu'il y a un club de marketing ? Est-ce qu'il y a une association peut-être des infirmiers ? Est-ce que… Parce que c'est en lien là aussi que vous allez apprendre plus sur le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Mais surtout, vous tissez en fait des relations. Et ça, c'est aussi important. D'accord. Voilà. Donc, il y a autant d'éléments… Oui, c'est très intéressant. Et ce sont des choses qui se font avant d'intégrer peut-être l'entreprise. L'entreprise. Mais une fois qu'on fait partie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a pu séduire le… Le recruteur. Le recruteur. On a intégré l'entreprise. Comment faire maintenant pour maintenir cette image de Mac-là pour toujours continuer à avoir, on va dire, les faveurs de son responsable et pourquoi pas pour graver les échelons au fur et à mesure ? Ça m'amène à toucher en fait ce qu'on appelle en fait l'employee advocacy. D'accord. Qui est un concept en fait mis en place aux États-Unis. L'idée étant que chaque membre d'une entreprise, chaque personnel, chaque collaborateur devrait en fait être… On devrait travailler à en faire un ambassadeur de l'entreprise, de la marque. Pourquoi ? Supposons que vous vous travaillez. On prend votre cas. Vous travaillez à cette info. Mais vous voulez en fait… Vous travaillez à cette info, est-ce par conviction ? Est-ce que c'est parce que vous aimez ou bien c'est parce que vous êtes juste là pour un temps ? Parce que si vous aimez cette info, vous aimez votre métier, vous avez besoin que l'entreprise grandisse. Vous avez par exemple un compte Facebook, Twitter ou LinkedIn. Cette info est sur les mêmes plateformes. Pourquoi est-ce que vous ne partagez pas les infos par exemple ? C'est la question qu'on se pose. Ça veut dire que vous voulez en fait garantir votre position et surtout montrer que vous êtes tellement attaché aux valeurs de l'entreprise que vous devenez en fait un ambassadeur. Vous partagez les infos, par exemple s'il y a une publication, une publicité ou une annonce, il faut que vous en soyez le relais. C'est-à-dire que vous représentez l'entreprise, je représente cette info partout où je suis. Je suis fier. Je suis fier. Exactement. Affichez votre fierté. Je suis fière de représenter cette info. Ça c'est important. De sorte que votre hiérarchie se rende compte que telle personne, au-delà de ses compétences techniques du travail qu'elle fait, qui est vraiment un travail de qualité, affiche en fait en public sa fierté d'appartenir à ce groupe. Donc à un moment donné, si on a besoin de responsabiliser quelqu'un dans l'équipe, on regardera tout cela. Donc, l'idée ici c'est de dire, ne vous contentez pas seulement de faire votre travail et de rentrer chez vous dormir le matin où vous revenez. Réfléchissez aussi en termes de qu'est-ce que je peux faire de façon implicite qui peut conduire en fait l'entreprise à atteindre d'autres parts de marché à son autorité. Parce que vous, vous avez peut-être 500 personnes qui vous suivent. D'accord. Mais quand vous partagez l'info de cette info sur votre page, vous avez ces 700 personnes, si on suppose que 10% vont être exposés en fait à cette information, ces 10% seront potentiellement des personnes qui peuvent venir s'abonner à la page de cette info, qui découvrent cette info. Et vu qu'ils vous apprécient, naturellement ils vont apprécier cette info par ricochet. Donc, c'est par effet d'induction et de, comment on dit ça, de ricochet que finalement vous arrivez aussi à soi-votre. Mais au-delà de ça, il faut que vous preniez des initiatives. D'accord. La gestion de l'image, ce n'est pas tant l'aspect physique, bien s'habiller, c'est bien beau, ça c'est l'aspect. Mais la prise d'initiative aussi dénote aussi de votre capacité, de votre envie de faire en sorte que l'entreprise dans laquelle vous travaillez soit meilleure. Donc, vous proposez des choses. On vous demande de faire une stratégie, on vous demande d'aller faire un reportage. Vous dites, ok, j'étais sur le reportage, j'ai traité l'information, mais je vois une actualité. On ne m'avait pas dit d'aller faire là-bas, je vais par exemple couvrir cela. Et je reviens au bureau, je dis à mon DG, à mon directeur de publication, ah, j'étais là pour telle activité, mais en même temps il y a eu une... Est-ce que le fait de faire ça aussi ne va pas te faire passer pour quelqu'un qui veut trop en faire ? Parce qu'on est en entreprise et on est en train de parler d'images. Oui, c'est ça. Parce qu'en même temps, que tu fasses ce qu'on ne t'a pas demandé de faire, même si c'est bien faire, les autres autour se disent, mais qu'est-ce qu'elle veut dire celle-là ? Donc, comment on se compote justement quand on est en entreprise et qu'on veut bien faire, mais on a peur aussi des candirantons ? Les candirantons, ils en diront toujours quelque chose. D'accord. C'est le levier qui existe pour se faire connaître et à travers les médias sociaux et même dans les relations interpersonnelles que j'ai avec les gens. Il faut que les gens se rendent compte que je suis là et que j'ai telle compétence et que je travaille dans tel endroit et que je suis fier de travailler. Les autres diront toujours, mais c'est parce qu'en fait, à un moment donné, vous savez les leaders, c'est quoi ? Les leaders sont ceux-là qui sont toujours à la pointe et les autres sont en back-office. En fait, leur avantage, c'est qu'eux, ils inventent l'avenir pendant que les autres se contentent en fait d'écrypter en fait leurs actions. Vous, la position que vous voulez occuper, c'est quoi ? Est-ce que vous voulez faire partie en fait de la masse qui se contente en fait de regarder les autres faire ou bien vous décidez en fait d'écrire votre propre destinée ? Donc, vous êtes en entreprise, chacun est venu à l'entreprise là. Vous n'avez pas fait convoi pour venir. Ça, c'est une réalité. Et le domaine de l'entreprise privée surtout, c'est un domaine en fait de concurrence. Soyez droit dans vos bottes. La seule chose qu'on ne doit pas faire, c'est de faire des choses qui vous sortent en fait de vos valeurs. Si vous avez défini vos valeurs, si vous savez où vous voulez aller, pourquoi vous voulez y aller, contentez-vous de faire bien ce que vous avez à faire, peu importe ce que les autres peuvent dire. Moi, c'est vraiment, c'est comme ça qu'on arrive à se démarquer. Parce que Coco Chanel l'a dit, la seule façon de devenir irremplaçable, c'est d'être différent. Et votre différence va toujours faire de l'ombre aux autres. Ils ne vont pas aimer cela. Mais c'est ce qui fait aussi que vous serez différent et que votre marque va aller en fait, crescendo, en se renforçant. Parce que pendant qu'eux critiquent, il y a des gens qui sont de l'autre côté, que ce soit votre hiérarchie directe, que ce soit le public ou bien les consommateurs, ils verront toute la différence. D'accord. Une question pour finir. Comment on fait quand, par exemple, dans un domaine d'activité, on a un mentor, on a une personne qu'on admire, comment faire justement pour ne pas tomber dans le piège de tout recopier de cette personne ? Parce que souvent, on se surprend à tellement admirer une personne et finalement, on veut vivre la vie de cette personne. Comment faire justement pour garder le mystère de soi-même et puis tout en admirant cette personne-là ? Alors, la première chose, rapidement, c'est de dire, je reprends la citation, la seule façon de devenir irremplaçable, c'est d'être différent. Votre mentor, vous l'admirez parce qu'il a des qualités que vous admirez, il a un parcours que vous admirez. Mais il n'est pas vous, vous n'êtes pas lui. Vous devez garder en fait votre personnalité. C'est pourquoi il est bien d'abord de se connaître suffisamment avant de se choisir un mentor. Sinon, vous faites en fait phagocyté ou un moment donné, vous devenez la pâle copie en fait de quelqu'un. Mais malheureusement, cette copie, elle est déjà occupée. Donc, la chose, c'est de se dire, oui, je me connais, je sais quelle carrière je veux suivre et maintenant, je regarde en fait dans le domaine dans lequel je suis, est-ce qu'il y a une personne qui a déjà réalisé des choses qui peuvent m'inspirer ? Je peux regarder son parcours et puis voir les erreurs parce qu'on ne suit pas seulement le mentor pour ses réussites, on suit aussi un mentor pour ses échecs. Pour ses échecs, pour ne pas reproduire les mêmes échecs. Donc, c'est s'inspirer, mais on dit on s'inspire, mais on ne recopie pas. Il ne faut jamais recopier. Et il faut rester soi-même. Soi-même, c'est important. Comment construire une image de marque personnelle qui vous garantisse votre futur emploi ? Ça a été le thème que nous avons débattu, on va dire, ce jour dans cet entretien avec Jean-Cyril Badeau. Il est spécialiste du personnel branding et DG du brand performeur. Merci beaucoup, M. Badeau, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je dis merci à toute l'équipe et puis bon vent à cette info. Merci. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette émission qu'on a pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Restez sur cette info. L'information continue. À bientôt.